Bonjour, Imogène, Imogène Le Dantèque, et oui, la fille de l'amiral, grand héros de la bataille de l'Atlantique. Je vis toujours à Plouguerec, mais je vous avoue qu'entre la campagne, les parties dominos du café de la marine et les matchs du football de dimanche, je m'ennuie un peu et j'ai tendance à forcer sur Chouchène. Alors là, je rêve du bon vieux temps, des missions secrètes, de la bagarre. Voilà, et si la sainte patronne des espionnes m'écoute, qu'elle me trouve une bonne petite affaire bien embrouillée, genre les époux du range, et vous verrez que j'ai pas perdu la main. Je suis un sacré phénomène et je m'appelle Imogène, c'est un prénom que m'ont légué mes ancêtres écossais. Moi, je suis bretonne et j'en suis fière et j'adore me bagarrer. Elle est bretonne, on en est fière, elle nous fait bien rigoler. Taisez-vous les grands fous, ou je vais vous jouer du bignon. Imogène 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 Sous-titrage ST' 501 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 Béraud Sous-titrage ST' 501 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 Fleur Sous-titrage ST' 501 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 Mademoiselle Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça ? Mademoiselle Le Dantèque a eu l'imprudence hier soir de dire devant tout le monde qu'elle connaissait le nom de ce meurtrier. On comprend aisément qu'il n'ait pas perdu de temps. Je le vois. Je vous remercie. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Que se passe-t-il, Mademoiselle Pincet ? C'est affreux, monsieur le directeur. Je viens du laboratoire. On a fracturé la porte de l'armoire aux produits toxiques. On a dérobé un flacon de cyanure de potassium. Du coup, on a poisonné tout le collège. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, André ? Oh, rien, ma pauvre amie. Les ennuis continuent. Non, attendez ! Allez-y, vous pouvez boire sans crainte. Moi, j'ai ma bouteille de lait, il n'y a rien de tel comme antidote. C'est incroyable. Je ne me suis pas absenté plus dix minutes du laboratoire. C'est incroyable. Prends donc un peu de purée. Non, non, écoute, moi, je peux rien avaler, j'ai trop peur. André, regarde la purée, elle a une drôle de couleur. Enfin, tout le monde en a mangé. Non, mais ce n'est pas une raison. Allez, j'ai de bon cœur. N'hésitez pas. C'est moi que je suis venu. Vous l'avez bien cherché, c'est bien fait. Mais qui nous dit que l'assassin ne va pas tous nous éliminer pour être sûr de ne pas vous rater ? Alors, il n'y a personne de malade ? Non, mais ça, non. Bon sang, les fromages. Attendez. Alors, Kemner, il n'y a toujours pas de pépins, chef. Il n'y en aura plus. Le suspect sait que je suis là. Tout de même. Je vous dis qu'il ne se passera rien. Je connais le coupable et le coupable sait que je le connais. Vous ne pensez pas mademoiselle Le Dantèque ? Si, justement. Elle a réussi à tromper le juge, mais moi, elle ne me tromperai pas. Je vais exercer une surveillance discrète. Et au premier geste du suspect, je ne vais pas se faire le noter. Là, la main dans le sac, elle sera bien obligée d'avouer. Venez, il ne faut pas la perdre de vue. 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 Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a une drôle odeur dans ce qu'on sentait. Oui, c'est du chouchaine, ça pue. Mais je regrette, le chouchaine n'a jamais pué. Il y a une odeur très bizarre là-dedans. Effectivement, je connais mal l'odeur du chouchaine, mais j'en connais une autre qui me dit quelque chose. On va en avoir le carnet. Venez dans mon laboratoire. Alors, on écoute aux portes maintenant ? Je faisais marron, j'ai vu de la lumière, j'ai entendu des voix. Alors, c'est un satyre. Il venait pour vous violer. Mais je le tentais, je ne permettrais pas. Mais Ablouguerec, il est très connu. Il fait la sortie des écoles, nous sous son imperméable. S'il n'était pas gendarme, il y a belle lurette qui serait sous les verrous. S'attire. Mais que c'est, vilain, trouillé, que c'est du... Venez, vous êtes passés. Il n'y a pas de doute, c'est bien du cyanure, le potassium. On n'a pas lésiné, il y avait de quoi tu en as d'autres. Vous en avez vu ? Évidemment. J'en prends tous les jours avant de me coucher, pour être sûre de dormir comme une bûche. Non, n'abusez pas, mademoiselle Pincé, c'est très dangereux. Bonsoir, Norbert. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'est lui ! Le monstre ! Il a voulu m'assassiner ! Calmez-vous ! Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est lui ! Emmenez la folle. Je vous en supplie, emmenez la folle ! Allez, Rondeau, conduisez-la dans sa chambre. J'étais dans le couloir, à surveiller, puis je vois la folle qui se ramène du haut de l'escalier, elle me dit quelque chose. Bon, peu après, j'entends un bruit de lutte, alors je me rapproche, et puis je vois, je vois quelqu'un qui se bat avec quelqu'un d'encagoulé. J'interviens ! Chacun son plan cagoulé, qui me file entre les doigts parce qu'il y a l'hystérique qui m'a tiré par le bas du pantalon, qui m'a fait tomber par terre et qui s'est rué sur moi. Vous ne voyez pas, t'es quelque chose à boire, petite prune. Aïe ! Attention, bon. Et maintenant, reposez-vous bien. J'étais inquiet, chef. Vous venez de me dire que vous étiez à l'infirmerie. Bon, ben, vous avez une roule de tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ne devinez pas ? Non. J'étais agressé cette nuit en portant secours à quelqu'un en danger de mort. Par qui, chef ? Vous demandez par qui ? Vous ne voulez pas dire... C'est elle, l'hystérique, le danger public. Non, mademoiselle Limogène. Ne prononcez pas ce nom devant moi, Aïe ! Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Cette fois-ci, c'est décidé. Ou je la tue. Ou je me suicide. La prochaine fois que je la vois, je lui tire dessus avant qu'elle dise un mot. Et puis j'écouterai ses explications après. Oh non, vous n'avez pas le droit, chef. C'est contraire au règlement. Je m'en fous ! Mon Dieu ! Mais c'est vrai, on ne m'a pas menti. Vous m'avez dit que vous étiez à l'infirmerie, Norbert. Je ne voulais pas le croire. Vous en avez fait troll de tête. Je ne vais m'excuser pour hier soir. Je ne vous avais absolument pas reconnu. Il paraît que vous m'avez sauvé la vie. Sans aucune, je vous embrasse. Vous piquez. Mais vous avez un très joli turban, Norbert. Je vais m'embrasser. Je vais m'embrasser la sorcière ! Au secours ! Au secours ! Mais ça ne s'arrange pas, Trouillet. Heureusement qu'il est inoffensif, dites-vous. Oui. Eh bien, en tous les cas, Mademoiselle Le Dantèque, vous venez encore d'échapper à la mort. Quoi ? Il est chargé ? Non ! Entrez. Je vous dérange ? Pas du tout. J'ai besoin de vous parler. Je vous ai dit que je serais ravie de vous aider. Asseyez-vous. Vous connaissez bien Jean-Pierre Grand ? Ça fait deux ans qu'il est ici. J'ai beaucoup de plaisir à bavarder avec lui. Il a un certain humour. Vous le soupçonnez ? Je le soupçonne de protéger quelqu'un. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Hier soir, il a voulu me sauver la vie en vidant mes bouteilles d'eau. Il savait qu'il y avait du poisson dedans. Vous pensez qu'il savait aussi qui l'avait mis ? Évidemment. Peut-être une femme dont il était amoureux. Ou un homme. Un homme ? Il est homosexuel ? Non, ce n'est pas cela. Mais il a un grand sens de l'amitié. C'est lui qui a fait engager Raymond Rondo à Saint-Gonzague. Autrefois, Rondo lui a sauvé la vie au cours d'un incendie et il ne l'a pas oublié. Et vous pensez que Rondo pourrait tuer quelqu'un ? Je ne connais rien de lui. Il parle peu, ne s'occupe que de sport et de gymnastique. C'est un garçon curieux. Je découvrirai ce qui a poussé Raymond Rondo à assassiner Jean Perrault. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, changez les jambes. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens un peu plus s'il te plait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, changez les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, changez les jambes. C'est vrai ce que je viens d'apprendre. Oui, elle a été assommée chef. Un mauvais coup sur la tête. C'est trop beau. J'arrive pas à y croire. Elle va mourir. Ah non, elle est juste commotionnée. Norbert. Kemener, vous êtes là mes amis. Je ne suis pas morte. Hélas. Kemener, je vous confie la garde de Mlle Le Dantèque il est hors de doute qu'on cherche à l'éliminer. Si vous avez des courses à faire en ville, mon Dieu, vous gênez pas. Je me demande comment je ne suis pas morte. Je me souviens de deux mains autour de mon cou. Et puis c'est le trou noir. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est Monsieur Gras qui vous a ramené dans ses bras. Il a dit que vous avez trouvé près des vieilles écuries. Il n'a rien d'autre ? Non. C'est parce qu'il tient à cacher son complice. Quel complice ? Raymond Rondeau. À nous deux, Raymond Rondeau. Kemener, allez me chercher une bouteille de chouchaine. J'en ai bien besoin. Oh non, Mlle Imogène. Faites ce que je vous dis. Je cherche l'assassin, vous cherchez le chouchaine. Je ne peux pas tout faire, Kemener. Crouillé, cette affaire n'a que trop duré. Je veux le nom du meurtrier ce soir. Vous m'entendez ? Ce soir. Mais, Monsieur le Juge... Débrouillez-vous. Vous avez assez d'éléments comme ça. Sinon, je mets la police sur le coup. Et vous, je vous fais muter à la circulation. Mais, Monsieur le Juge... C'est clair ? C'est la rouquine. Vous voyez qui ? Ça suffit. N'essayez pas toujours de rejeter la faute sur les autres. Vous n'avez qu'à vous en prendre à votre propre incapacité. D'accord. Bon revoir, Monsieur le Juge. Bonne route. Madame la Médantèque, nous sommes heureux de vous revoir saine et sauf parmi nous. Vous nous avez fait peur ? Je me suis laissé dire que vous m'aviez sauvé la vie, Monsieur le Juge. Nous n'exagérons rien. Je me suis contenté de vous retrouver inanimé par terre et puis de vous ramener au collège. C'est tout. Vous savez ce qui m'est arrivé exactement ? Eh bien, vous avez dû vous cogner dans une branche. Une branche ? Qu'en pensez-vous, Monsieur Rondeau ? Moi, rien. Pourquoi ? Parce que... Je suis étonnée, je ne bois pas, Monsieur le Directeur. Eh bien, oui, mademoiselle. Ritalité. Monsieur Sarbour vient de retirer sa fille du collège. Ça commence. Qui est-ce ? Mademoiselle Le Dancrec. Jean-Pierre Grasse sort de chez moi. Il passera vous voir à l'heure du dîner quand tous les autres seront dans la salle à manger. Il m'a laissé entendre qu'il vous révélera le monde coufable. Et pourquoi pas maintenant ? Il veut essayer de le convaincre cet après-midi de se dénoncer lui-même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne veux pas. Mademoiselle Le Dantèque, cette fois-ci, vous aurez beaucoup de mal à prouver votre innocence. Bien, tout le monde est là ? Asseyez-vous, je vous en vais. Je tiens d'abord à vous rassurer, l'avis de M. Gras n'est pas en danger, sa blessure n'est que superficielle. Trouillet, vous deviez me retrouver le coupable avant ce soir. Je suis à vos ordres, M. le Juge. Le coupable est là. Mademoiselle Le Dantèque s'est rendue coupable d'une tentative d'agression sur la personne de M. Gras. Et elle est responsable, vraisemblablement, des deux autres meurtres. J'ai peur que vous n'alliez un petit peu vite en besogne. Je vous ai demandé un coupable, c'est vrai, mais pas n'importe lequel. Et votre obstination à vous acharner sur Mlle Le Dantèque. M. le Juge, j'ai surpris Mlle Le Dantèque au moment même où... Oui, Kemener ? Oui, je crois qu'il est bon de préciser, M. le Juge, que nous n'avons pas vu Mlle Limogène frapper M. Gras. Mais seulement accroupie à côté de la victime et tenant l'arme à la main. C'est vrai, Trouillet ? Oui, je ne sais pas. Kemener, avez-vous eu l'impression que Mlle Le Dantèque tenait l'arme à la main comme quelqu'un qui vient de frapper ou qui s'apprête à frapper à nouveau ? Ah non, pas du tout. Plutôt comme quelqu'un qui vient de trouver quelque chose de bizarre et qui se demande où il l'a déjà vu. Merci, Kemener. Vous, au moins, vous êtes honnête. C'est pas comme ce vieux bigorneau. Vous avez entendu que je le juge ? Elle m'insulte ! Ne hurlez pas, Trouillet, je ne suis pas sourd. Mais ça fait des années qu'elle assassine tous les gens qui passent à sa portée. Mais maintenant, c'est fini. Elle est coincée. Maintenant, ça suffit, santé. Ce serait plus utile dehors en empêchant qui que ce soit de quitter la pièce. Allez, dehors. Mlle Le Dantèque, votre intervention a mis en fuite l'assassin de M. Gras. Est-ce que vous l'avez reconnu ? Non. Tout ça s'est passé tellement vite. Sait-on aller M. Gras quand il s'est fait attaquer ? Oui. Chez moi. Chez vous ? Et pourquoi ? Il venait me donner le nom du coupable. Il n'en a pas eu le temps. Mais moi, je le connais. Celui qui a tué Béraud et Chopion, qui a essayé deux fois de m'assassiner, et qui a blessé Jean-Pierre Gras, c'est lui. C'est lui qui a eu le temps de m'assassiner. Chut. 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 Mon Dieu, ça va. Ça va. Vous êtes fous. Chut. Maxence Rondeau, expliquez-vous. Vous êtes tous fous. Et la rouquine encore plus que les autres. Votre système de défense est stupide. Mais je n'ai pas à me défendre, puisque je ne suis pas coupable. C'est exact, monsieur le juge. Il n'est pas coupable. Jean-Pierre. Mais je sais qui c'est. Le coupable, c'est... Alf, où allez-vous ? Sophie ! Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous êtes fous ! Aidez-moi ! Enfin, écoutez, monsieur, j'en parle à vos supérieurs. Enfin, vous serez cassés. Vous... vous... vous n'avez pas le droit de la frapper. Mais je pensais que c'est mademoiselle Le Dantèque. Merci, Norbert. Vous l'avez tué ? Le coupable, c'est elle. Enfin, vous vous dites n'importe quoi pour vous rendre intéressant. Enfin, c'est... c'est de la pure invention. Vous... vous êtes un... un mythomane paranoïaque ! Calmez-vous, Christian. Je sais que vous l'aimez d'un amour sincère, mais... elle n'en voulait qu'à votre argent. Mais... c'est faux ! Vous vous mentez, enfin... Vous êtes jaloux. Il y a quelques années, Sophie Détressac s'appelait Sophie Gerbois. C'était la femme de mon meilleur ami, Alain Gerbois. Alain est mort dans des circonstances étranges, après avoir contracté une assurance sur la vie. Son épouse a disparu avec le montant de la prime, et la police n'a jamais pu prouver sa culpabilité. Mais pour moi, c'est elle qui l'a tué. C'est... c'est de la diffamation ! Enfin, la police n'a rien pu prouver. Vous... vous le dites vous-même ! Quelques jours avant sa mort, Alain est venu me trouver pour me dire qu'il soupçonnait sa femme de vouloir l'assassiner. Dites-moi, c'est très grave ce que vous dites là, M. Gras, mais ça ne prouve pas que Mlle Détressac ait tué Jean Béraud. Voyez, Gras, vous n'avez pas encore gagné la partie. Il y a quinze jours, notre directeur, M. Vermuth, nous a annoncé l'arrivée d'un nouveau professeur de dessin chaudement recommandé par vous, M. Fluot. Et j'ai eu la surprise de voir arriver Sophie Gerbois. Enfin, je veux dire Sophie Détressac. Elle a semblé contrariée de me trouver dans ce collège, mais elle n'en a rien laissé paraître. Jusqu'au jour où... Qui est-ce ? C'est moi. C'est Jean-Pierre. Sophie, il est temps qu'on se parle. Mais il est très tard ! De quoi voulez-vous qu'on parle ? J'en ai pour un instant. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une migraine épouvantable, j'ai envie de me coucher. Qu'est-ce que vous comptez faire avec Christian Fluot ? C'est pour me demander ça que vous me dérangez maintenant. Vous allez l'épouser ? Ça ne vous regarde pas. Puis d'abord, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous avez l'intention de le tuer, comme vous avez tué Alain ? Écoutez, je ne vous permets pas, hein ! Alors vous sortez de ma chambre ou j'appelle au secours ! Allez-y, ça ne me dérange pas du tout, comme ça j'en profiterai pour dire ce que je sais sur vous. Ah oui, et qu'est-ce que vous savez ? Vous êtes qu'un minable ! Vous croupissez dans votre médiocrité et vous croyez que vous allez pouvoir mettre des bâtons dans les roues ? Pour la mort d'Alain, en plus, on n'a jamais rien pu prouver contre moi. Et ce sera pareil après la mort de Christian Fluot ? Écoutez, c'est pas un petit professeur de merde qui va m'empêcher de faire ce que je veux. Et si je vous dénonce ? Si vous me dénoncez, je vous tuerai. Je vous jure que je vous tuerai. Je vous en crois tout à fait capable. D'ailleurs, si je devais mourir d'une façon accidentelle, sachez qu'il y a une lettre chez un amateur où je révèle pas mal de choses vous concernant. J'y laisserai peut-être ma peau, mais je me suis juré de venger Alain. Bon, ça suffit, allez-vous, sortez ! Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Tout va bien ? Oui, Christian, tout va bien. Monsieur le juge, cette nuit-là, Jean Béraud a entendu une autre conversation. J'étais obligée de le tuer. Sophie... René Chopion, c'était une erreur. Dans l'obscurité, je l'ai pris pour Mademoiselle Le Dantèque. Je croyais que Jean Béraud avait eu le temps de lui révéler mon nom. Mademoiselle Détressac, vous êtes en état d'arrestation. Allons, Monsieur Fuot, soyez raisonnable. Je veux pas, je l'aime ! Sophie, je vous paierai le meilleur avocat, il vous sortira de là. Sophie, je vous épouserai. Bravo, Mademoiselle Le Dantèque. Dites-moi, il y a longtemps que vous saviez que Mademoiselle Détressac était coupable ? Dès le début, cette jeune femme a paru suspecte. Je savais que c'était elle. Oh, ça, elle est forte, notre Imogène. Ouais, mais comment t'as fait pour la coincer ? Un vieux truc de métier, le qualique. On commence par accuser un innocent, le coupable n'est plus sur le qui-vive, et tu portes l'estocade. Mais t'entends ça, Yvette ? Elle est rusée, Imogène. Bougrain, tu m'emmerdes. Non mais il va pas nous gonfler toute la soirée avec son Imogène, celui-là. Madame Bougrain est pendant son bonjour, on irait. Je vois ça. Laisse tomber Bougrain, on finira par les mater nos babèches. Et puis, Trouillet, qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire ? Trouillet, le quédic ? Il a tourné en rond comme d'habitude. Mais par contre, il y en a un qui va monter en grade. C'est qu'elle est meilleure. C'est normal, c'est un gars du pays. Bon, allez, c'est pas tourné, pour les gars du pays. Hippipip ! Hurrah ! Pour Imogène ! Hippipip ! Hurrah ! Hippipip ! Hurrah ! Tu veux bien, Imogène ! Tu veux bien, Imogène ! Tu veux bien, Imogène ! Un peu, Impop, Imo, Imogène ! Il y en a un qui va bien, Aucurea ! Il y en a un qui va bien, comme on n'a un qui va bien ! Imogène Je suis un sacré phénomène Et je m'appelle Imogène C'est un prénom que m'ont légué Mes ancêtres écossais Moi je suis bretonne et j'en suis fière Et j'adore me bagarrer Elle est bretonne, on en est fiers Elle nous fait bien rigoler Taisez-vous les grands fous Où je vais vous jouer du vignou Imogène 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 Vous feriez mieux de vous méfier quand je sors mon pistolet Il ne faut pas se payer ma tête, je suis bretonne et j'en suis fier Je suis Е Smogène Imogène